La masse d'un objet est une grandeur caractéristique qui ne dépend que de la quantité de matière. La masse d'un objet est une grandeur caractéristique qui ne dépend que de la quantité de matière. On trouve que la masse est la quantité de matière dont un objet est constitué. Elle est mesurée à l'aide d'une balance. On peut trouver plusieurs genres de balance. Par exemple, une balance à deux plateaux pour mesurer la masse des légumes. Une balance ne pèse personne. Une balance de précision comme celle chez les bijoutiers. Son unité est le kilogramme. Ainsi, un objet dont la masse est de 4 kg sur la Terre possède la même masse de 4 kg sur la Lune. Donc, la masse d'un objet ne dépend pas du lieu où il se trouve. La masse d'un objet ne varie pas. Elle est toujours constante, quel que soit le lieu où se trouve cet objet. Comment peut-on mesurer le poids ? Le poids est mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Observez l'exemple suivant. C'est un dynamomètre qu'on a accroché sur lui une masse de 1 kg. Il indique une valeur P égale 9,8 newton. Si on accroche maintenant une masse de 2 kg, on remarque que le poids devient 19,6 newton. Et si on change la masse et on accroche 4 kg, on remarque que le poids change et il devient 39,2 newton. On peut dire que lorsque la masse augmente, le poids augmente aussi. Le poids d'un objet de 4 kg sur la Terre est égal à 40 newton. Mais le poids de ce même objet sur la Lune est égal à 6,4 newton. On remarque que la masse ne change pas, mais le poids change avec le lieu de l'objet. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un objet. Il est mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Son unité est le newton de symbole N. Il existe une relation entre le poids et la masse. P, c'est la masse exprimée en newton par kilogramme. On prend toujours G égale 10 newton par kilogramme. Application Calcule le poids d'une caisse ayant une masse de 20 kg. On donne G égale 10 newton par kilogramme. Bravo ! On applique la relation P égale M fois G. Et on trouve que le poids de cette caisse est de 100 newton. Je suis ressenti, c'est un bon moment. Je suis ressenti. Je suis ressenti. C'est un bon moment.